Oui, oui, bah oui, parce que du coup j'étais au travail, donc du coup on l'a regardé. Oui, oui, entre amis, avec un couple d'amis. Oui, je l'ai regardé hier, j'étais à Vienne. Oui, 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 ils ont beaucoup travaillé, il y a eu de l'amélioration depuis les matchs de poule, donc ouais, ils la méritent. Sur la longueur du tournoi, oui, sur le dernier match, c'est un petit peu de la chance quand même. Au vu du match, je dirais oui, parce qu'ils ont quand même mis 4 buts, mais ils ont quand même eu un petit peu de la chance, notamment grâce au pénalty que l'arbitre a accordé après la vidéo assistance. Mais oui, je dirais que dans l'ensemble, la victoire est méritée. Griezmann, N'Golo Kanté, Mathudy, Giroud, voilà. Après les autres, je ne les connais pas tous. Il y a Varane et Umtiti à l'arrière qui ont été somptueux. Au milieu, il y avait Pogba et Kanté qui étaient pas mal du tout. Et devant, il y avait Griezmann et Mbappé qui ont été parfaits. Pour moi, il y en a deux, c'est Griezmann et Mbappé, les deux attaquants. Et c'est fini ! L'équipe de France est championne du monde ! Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde ! Bien sûr, on ne peut qu'être fier, s'il représente notre pays, donc voilà. Absolument, je suis très fier de la France. Sans le football, obligatoirement d'ailleurs. Oui, oui, je suis fier de mon pays, bien sûr. On est champion du monde, donc c'est ça l'important. J'espère que dans deux ans, on sera encore champion d'Europe. Depuis une semaine, on ne parle que des bleus dans les médias et ailleurs. Ce n'est pas fini ! Qui n'a pas rêvé, ces quatre dernières semaines, d'être une petite souris pour pouvoir se glisser au cœur de l'intimité des bleus ? Pendant les traditionnelles causeries de Didier Deschamps, dans les vestiaires à la mi-temps, dans les camps de base d'Istra, à l'intérieur du bus de l'équipe de France. Deux jours après la victoire des footballeurs tricolores en finale de la Coupe du Monde contre la Croatie, TF1 continue de chambouler sa programmation. Au placard, la série estivale Camping Paradis et sa tête d'affiche Laurent Ournac, place, ce mardi soir, à un documentaire inédit, Les Bleus 2018, au cœur de l'épopée russe. Ce film de deux heures retrace de l'intérieur la montée en puissance des protégés de Didier Deschamps à la sauce Les yeux dans les bleus. Enfin, après ce film, on va peut-être parler d'autre chose. Les bleus ne sont qu'un bon souvenir.